Moi je m'appelle Caroline Messon, je suis hématologue ici et je vais vous faire une présentation sur l'annonce du cancer et quelque chose de particulier qui a été mis en place pour l'annonce du cancer qui est un dispositif d'annonce. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes majoritairement des infirmiers, infirmières et des cadres de soins. Vous avez un rôle tout particulier dans ce dispositif d'annonce et une émergence d'un rôle infirmier en annonce de cancérologie ou coordination en cancérologie qui est vraiment majeure. Et donc, bien que mon topo ne soit pas directement tourné là-dessus, je vais essayer de développer cette partie-là autant que je le pourrais. Donc, je suis désolée, je n'étais pas là ce matin, peut-être qu'il y a des choses que je vais vous dire qui ont déjà été dites sous une forme différente. Donc on va parler de l'annonce en médecine, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. C'est toute information qui altère de façon négative, radicale, comme on vient de voir, la perception qu'on a de son avenir, de ce qui est possible. Et donc, ça veut faire un espoir, un espoir de vie qui se poursuit à l'identique ou quelque chose qui se brise. Donc ça, c'est évidemment vrai pour toutes les annonces de mauvaise nouvelle. En ce qui concerne l'annonce d'un cancer, ces annonces sont... Les patients atteints de cancer sont regroupés dans des associations dont certaines sont puissantes. Et il y a eu des états généraux de la santé qui ont été amorcés à la fin des années 90, en 98. Et les patients, regroupés en associations de malades, se sont pleins de mauvaises conditions d'annonce de leur maladie. C'était principalement des patients atteints de cancer du sein, mais pas seulement. Et elles ont raconté avoir eu des annonces dans le couloir, debout, par un médecin qui n'avait pas l'air impliqué dans la relation, qui leur a dit du but en blanc, vous avez un cancer, vous avez des métastases, etc. Enfin, il y a beaucoup de récits comme cela. Et donc, les administrateurs de santé se sont emparés de cette question. Et ont mis en place, vous allez voir comment, un dispositif d'annonce qui a pour but d'éviter ces annonces brutales, ces annonces mal faites. Et qui met une place toute particulière pour le soignant, puisqu'il y a dans l'annonce la place du médecin et, de façon au moins aussi importante, l'annonce soignante dans le médecin. Alors, je vous dirai peut-être quelques mots sur la particularité de l'annonce des hémopathies, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Donc, en 1998, états généraux, des grandes salles, ont été réunis des patients, des médecins, des décideurs politiques. Et il est sorti de ça qu'il ne fallait non pas une annonce isolée, mais une annonce qui s'ancre dans un suffit médical. Et donc, il crée la relation entre le médecin et le patient de l'annonce jusqu'à l'évolution de la maladie. Cette relation, elle doit s'ancrer dans la confiance, la durée et le respect. Mais en 2000 est apparue une notion particulière, qui est le fait que l'information, comment l'information doit être transmise et qu'est-ce qui doit être transmise. Et donc, il a été dit qu'il fallait transmettre le plus clairement possible, c'est-à-dire qu'il faut que le patient comprenne ce qu'on lui dit, les informations importantes pour qu'il comprenne sa maladie et qu'il comprenne ses traitements. Donc, il ne suffit pas de dire, d'énoncer, mais il faut être compris clairement pour créer à la fois la maladie et les traitements. Ce qui devient évidemment beaucoup plus difficile que de simplement dire ce qu'on a. Donc ça, c'est un mouvement qui a été parallèle à l'élaboration de la loi Kouchner, qui dit que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, d'avoir accès à l'ensemble des informations. Évidemment, ça marque un grand tournant, puisque avant, il y avait l'idée que le médecin doit certes dire, mais il doit aussi d'une certaine façon protéger son patient et décider lui-même de ce qu'il doit dire ou pas dire. Là, il ne s'agit pas de dire que le médecin doit décider ce qu'il transmet, il doit transmettre toutes les informations nécessaires aux patients pour qu'on prenne son état de santé. Ce n'est que dans des cas extrêmes qu'on peut ne pas transmettre. Parallèlement, se fait le plan cancer, le premier plan cancer de Chirac, le deuxième plan cancer il y a deux ans maintenant, 70 mesures, plein de thèmes, dont pour le soin, trois mesures qui concernent l'accès à l'information pour que les patients qui le souhaitent puissent être acteurs de leur combat. Non seulement ils doivent être informés, non seulement ils doivent comprendre, mais en plus maintenant ils doivent devenir acteurs. Parmi ces mesures, il y a la mesure 40 qui définit les conditions de l'annonce. Ça aboutit à une circulaire après une phase d'expérimentation. Cette circulaire, elle est mise à la fois par la Ligue contre le cancer, donc par les associations et par le ministère de la Santé, qui disent qu'il y a une demande prioritaire des patients pour demander non seulement l'information, mais en plus la relation qualité, cette consultation d'ancrage, la confiance, le respect, et une participation aux décisions. Donc on retrouve les trois volets, la qualité de la relation, la qualité de la formation et la participation, donc le fait de devenir acteur, pour que le patient devienne compétent. Donc là on approche des notions d'éducation thérapeutique que vous devez connaître pour d'autres choses. La notion d'éducation thérapeutique est à ce jour pas appliquée pour les cancers, mais on voit qu'on en est tout proche. Donc ceci aboutit à un dispositif d'annonce, donc on peut être remarqué par le terme dispositif appuyé, un dispositif c'est quelque chose de très organisé, de quasi-militaire, on peut y voir un règlement, ça se décline en quatre temps, toujours très précis, excusez-moi, un temps médical, et donc c'est là qu'intervient un médecin, il va faire une annonce, que ce soit au diagnostic ou à la rechute, cette annonce elle a lieu après une réunion de concertation pluridisciplinaire, ou en plusieurs temps, avec un temps avant, un temps après, la remise d'un PPS, programme personnalisé de soins, qui est un document qui doit reprendre les informations sur la maladie, sur son traitement, mais qui doit être spécifique pour le patient. C'est une consultation qui doit être longue, il est précisé 45 minutes, mais enfin ça peut s'étaler quand même sur une ou plusieurs consultations, ce qui prend bien en compte la particularité de chaque annonce. Ensuite, il y a un temps d'accompagnement soignant, donc c'est là que vous avez une place majeure au cœur de l'annonce, qui est beaucoup plus décrite d'ailleurs pour son organisation que le temps d'annonce médicale. Donc c'est encore une consultation longue, spécifique, avec un soignant, il n'est pas spécifié que le soignant, ça peut être un infirmier ou une infirmière. Il y a des endroits où c'est une psychologue, enfin il semble qu'avec la diffusion du dispositif, le modèle le plus fréquemment adopté, soit de mettre une infirmière ou un infirmier au cœur du dispositif. Ce temps d'accompagnement soignant, il doit comporter un temps d'écoute, une reformulation de ce que le médecin a dit. Donc en fait, le plus efficace probablement pour cette démarche de consultation soignante, c'est que le soignant est assisté à la consultation médicale de façon à ce qu'il puisse reprendre les mots utilisés, les réexpliquer et savoir exactement ce que c'est le patient pour ce temps. Donc ce n'est pas seulement une reformulation et une nouvelle explication, c'est aussi un temps où on doit repérer les besoins du patient, présenter le service, la structure de soins, etc., répondre aux questions et coordonner avec les autres acteurs de la prise en charge du soin. En fait, c'est un temps qui est directement solidaire du temps 3, qui est l'accès aux soins de support. Donc, en fait, les soins de support, c'est l'assistante sociale, le psychologue, kiné, contre la douleur, etc. Et donc il faut que cette infirmière, à ce temps-là, puisse voir quels sont les besoins du patient, que ce soit des besoins sociaux ou des besoins de soins particuliers ou d'accès à une psychologue, et elle propose cette coordination des soins. Le temps 4, bon, il arrive en 4, en fait, il découle plutôt du temps 1 ou du temps 2-3. C'est l'articulation avec la médecine de ville. Dans le plan cancer numéro 2, il est dit que le médecin traitant est au cœur du dispositif. En fait, les médecins traitants sont très, très surchargés de travail actuellement. Ils ne sont pas franchement au cœur du dispositif, mais en tout cas, le dispositif a pour but de les inscrire dans cette démarche, qu'ils soient informés en temps réel ou le plus court possible, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de situations, et qu'ils puissent participer activement à la prise en charge du patient grâce à terme à un dossier communiquant de cancérologie notamment. Alors, est-ce que ça se fait ? Eh bien, ça se fait, on est tous obligés de le faire, normalement. Il y a des visites des agences régionales de santé, pour accréditer les établissements, déclarer leur conformité pour la prise en charge du cancer. Et d'après les circulaires, tout patient atteint de cancer doit bénéficier d'un dispositif d'annonce. Donc, bien évidemment, il y a une équation majeure entre les moyens attribués et le nombre de patients qui ont des cancers. Et donc, chacun a fait à sa façon. Mais enfin, ces dispositifs d'annonce sont mis en place de façon très variable d'un service à l'autre au sein des établissements, mais doivent exister sous une forme ou une autre. Dans certains endroits, c'est ciblé pour les femmes à temps de cancer qui veulent avoir une chimiothérapie, par exemple. Donc, ils impliquent en général un soignant qui peut être soit un soignant détaché à temps plein pour cette activité, soit un soignant qui tourne avec une activité en salle, par exemple, une activité de soins et puis un jour par semaine ou trois mois par an, une activité d'annonce. Chaque service s'est organisé à sa façon. Mais on peut voir que la mise en place de ce dispositif, quand on enquête dans les services qui l'ont mis en place, a entraîné un immense changement dans l'organisation des soins et l'organisation de la prise en charge du patient atteint de cancer. Avant, il y avait surtout une relation d'information qui existait entre le médecin et le patient avec les autres soignants qui ne savaient pas très bien ce qui s'était dit. Maintenant, en faisant inscrire dans la démarche un soignant qui a un rôle d'explication très important initialement, mais souvent aussi au cours de la maladie, les relations sont beaucoup moins interpersonnelles à deux. Les gens sont complètement contents que ce soit les soignants, les soignants-médecins, les soignants non-médecins et les patients. Il vient d'y avoir une enquête sur le vécu de l'annonce menée par l'année contre le cancer qui met en évidence que les patients qui ont eu à la fois une annonce médicale et une annonce soignante sont plus fréquemment satisfaits que ceux qui n'ont eu qu'une relation d'information avec le médecin seulement et pas avec des soignants. Donc ça a vraiment un grand impact sur les pratiques. Donc ça a eu un impact aussi sur les pratiques infirmières en le sens que dans le plan cancer 2, il existe maintenant des infirmières coordonnatrices en cancérologie. Donc c'est un cran de plus et ça n'inscrit plus le temps soignant que pour l'annonce, mais aussi pour le suivi du patient atteint de cancer jusqu'à l'après-cancer. Il y a actuellement des expérimentations avec une infirmière qui arrivent dès l'annonce ou après l'annonce et qui peuvent coordonner les soins d'une part avec le médecin traitant, d'autre part avec les soins de support, etc. et réévaluer en fonction du temps les besoins du patient, en soins de support notamment, ou en soutien social pour l'accompagner au cours de la maladie jusqu'à la remise d'un livret ou d'une information pour l'après-cancer et un relais au médecin traitant. Donc moi j'ai participé à une étude sur l'impact du dispositif d'annonce qui a été faite il y a maintenant deux ans ici et puis à Rimondor qui permet de pointer certaines choses donc ce dispositif d'annonce il marque l'entrée du patient dans la prise en charge spécialisée à l'hôpital en fait il a plusieurs limites ou plusieurs points particuliers qu'il faut pointer là c'est que beaucoup de patients qui viennent à l'hôpital parce qu'ils ont un cancer savent déjà qu'ils ont un cancer et donc ce dispositif d'annonce a pour but d'améliorer les conditions d'annonce mais ici on peut voir que 25% des patients quand ils sont venus consulter savaient déjà qu'ils avaient un cancer donc en fait l'annonce c'est pas juste un dispositif un point donné c'est toute une histoire et c'est dès les premières phases de l'annonce ou la pré-annonce qu'il faut veiller à comment la situation se passe là encore l'articulation médecin traitant ville est essentielle parce qu'il a été montré que quand le médecin traitant connaissait l'équipe à laquelle il allait adresser le patient l'annonce se passait mieux que quand il avait annoncé le diagnostic avec une incertitude sur ce qui allait se passer après est-ce que les patients globalement sont satisfaits de l'information reçue ? oui la plupart des études le montrent le problème ne se passe pas dans la quantité d'informations reçues en général mais plutôt sur comment elle est donnée et comment elle est comprise est-ce que le mot cancer est dit ? alors on peut penser oui quand on fait une annonce d'un cancer il peut me dire que c'est un cancer en fait la situation n'est pas si claire que ça notamment dans les hémopathies domaines qui préoccupent tout particulièrement le mot cancer est souvent pas dit on dit au patient vous avez un lymphome vous avez une leucémie vous avez un syndrome bien au prolipératif on ne leur dit pas attention le lymphome c'est un cancer la leucémie c'est un cancer on a l'impression que déjà dire le mot c'est une annonce et que c'est pas la peine d'aggraver la situation entre guillemets en disant le mot cancer en fait si on prend à la lettre ce qui est demandé par les associations de patients et par les textes il faut que l'information soit comprise le mot cancer on peut penser qu'il est plus compris que le mot myélo-dysplasie mais c'est vrai aussi pour certaines autres maladies le mélanome le mélanome pas le mot cancer peut-être que les dermatologues souvent le disent mais j'ai vu il n'y a pas longtemps une table en consultation pour tout à fait autre chose qu'il y avait un mélanome elle m'a dit je suis bien contente que ce ne soit pas un cancer et donc visiblement il n'y a pas que en hématologie que le problème se pose donc il faut avoir une réflexion sur cette utilisation du mot cancer même s'il peut sembler totalement acquis qu'il l'ait utilisé la présence de proches donc dans ces plans cancer le 1, le 2 on dit il y a l'équipe soignante le médecin l'infirmière d'avance ou le coordination le patient tout ça est essentiel les proches on en parle très peu or les proches ils sont essentiels et donc notamment dans la consultation d'annonce et aussi dans la consultation soignante d'annonce même si ce n'est pas très clairement explicité je pense que la place des proches est très très importante et qu'il faut dire au patient qu'on souhaite le voir accompagné de la personne de son choix s'il le souhaite et dans notre étude on avait montré que souvent un patient est tout seul lors de l'annonce dans près de 40% des cas et quand il était accompagné ils se sont demandé si c'était un réconfort oui dans 90% des cas et s'il était tout seul est-ce qu'il aurait préféré être accompagné oui dans 60% des cas donc vraiment penser à impliquer les proches on a le fantasme de la relation patient souffrant docteur aidant ou infirmière d'annonce aidante mais en fait les proches sont absolument essentiels dans toutes les étapes de la maladie depuis la pré-annonce l'inquiétude qui va précéder la consultation jusqu'à tout le traitement et donc il faut les intégrer à cette démarche dès le début quitte à faire une annonce en deux temps d'abord avec le patient seul s'il le souhaite et puis proposer d'en reparler avec quelqu'un de proche mais lui avoir donné la possibilité d'être accompagné est important une norme alors il y a ce mot dispositif je vous l'ai dit très précis très normatif est-ce que tout le monde suit ça ? je vous ai dit déjà il y a des limites de moyens donc des soins de support ont-ils été proposés ? 20% disent non et ils auraient bien aimé en avoir près de 40% non bien qu'ils n'en aient pas ressorti le besoin et puis dans 45% des cas oui ils l'ont accepté oui et ils ont refusé programme personnalisé de soins oui dans un peu plus de la moitié des cas non dans un peu moins de la moitié des cas donc on voit que ce n'est pas des mesures totalement généralisées le médecin a été prévenu par le patient parfois dans plus de 10% des cas par l'hôpital dans plus de 70% ou non 10% des cas mais peut-être qu'il y a des patients qui n'ont pas de médecin traitant mais c'est sûr qu'il y a une amélioration à faire dans la communication avec le médecin parce que quand on interroge les médecins traitants ils demandent à être plus informés d'une part de la maladie et aussi du traitement proposé de ces effets secondaires de façon à pouvoir être intégré dans la prise en charge du patient plus efficacement donc ça c'est l'approche française une approche qui face à une plainte des patients dire on m'a mal annoncé on m'a mal dit on m'a pas pris en compte on a pas pris en compte la dureté de l'annonce du diagnostic et la réponse des pouvoirs publics c'est de dire c'est pas grave on va ajouter une infirmière derrière pour contrecarrer un peu la brutalité des médecins dans certaines situations mettre tout un dispositif en quatre temps et comme ça la situation s'améliorera alors c'est vrai que ça permet d'améliorer les choses je vous ai dit les gens qui en bénéficient sont plus contents que les gens qui en bénéficient pas sans doute à la fois les soignants les médecins les infirmières et les patients donc c'est une approche qui semble validable au prix quand même de moyens à la fois de réorganisation et d'investissement énorme parce que toutes ces infirmières et infirmiers d'annonce c'est des emplois qu'il faut dégager des soins pour les mettre dans ces fonctions là et c'est pas sans créer de tensions dans les services actuellement et dans les hôpitaux comme vous le savez tous il y a des coupes budgétaires massives qui font que parfois les moyens attribués par le plan cancer pour ces infirmières sont un peu utilisés pas totalement pour ça alors dans les pays anglo-saxons il y a une approche en tout cas complémentaire qui est développée qui est de former les gens à comment annoncer les mauvaises nouvelles parce qu'en médecine alors pour les infirmières il y a une formation plus importante je crois à l'écoute et à la communication avec les patients pour les médecins il y en a un peu c'est une formation par compagnonnage au cours des études de cours des expériences personnelles donc l'approche anglo-saxonne elle se dit que la relation médecin-malade certes c'est un colloque singulier on a un don ou on l'a pas on communique bien ou pas donc en France on se dit ça on n'y peut rien pour cette relation ou pas grand chose d'autres que le compagnonnage les américains ils disent ça s'apprend comme tout le reste donc ils ont fait des guidelines sur comment faire une annonce d'une mauvaise nouvelle donc je vous ai présenté ça sur ces diapositives qui sont utiles bien sûr pour les médecins mais pas seulement puisque maintenant les infirmiers et infirmières ont un rôle essentiel à jouer dans l'annonce par cette consultation soignante donc préalablement à l'entretien il faut connaître le dossier à la fois sur la maladie mais aussi le contexte du patient il faut prévoir un temps suffisant c'est à dire que si on n'a pas le temps il faut remettre ça à un moment où on a le temps pour être dans cette disponibilité vis-à-vis du patient de cette annonce dans votre condition s'être assuré ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y ait pas que le patient s'il le souhaite mais qu'il soit accompagné être dans un environnement adéquat pas dans le couloir pas dans l'escalier dans un moment où on peut s'asseoir où on peut se poser où il y a une confidentialité assurée avant de commencer à dire ce qu'on a à dire savoir ce que le patient sait comment cela a commencé que savez-vous exactement savoir si le patient est inquiet ou pas inquiet s'il se prépare à un annonce négative ou au contraire pas du tout et étudier être sensible aux mots qu'il utilise identifier ses attentes ne pas sous-estimer a priori ce que sait le patient ni le surestimer délivrer un message d'alerte avant d'annoncer une mauvaise nouvelle je suis soucieux je suis inquiet j'ai peur que cela soit sérieux pour que ça ne vous arrive pas comme une claque prévoir une pause dans le discours pas de fuite en avant à délivrer tout ce qu'on a à dire d'un coup il faut donner l'information être réceptif à ce que le patient ressent et avancer pas à pas posséder donc avec délicatesse autoriser un déni du patient comment voyez-vous les choses alors qu'il est laisser la porte ouverte si vous voyez que le patient n'a pas envie de tout entendre et bien on s'arrête et on propose un autre rendez-vous pour en reparler vérifier que ce qu'on dit est compris que le patient non seulement il a entendu mais qu'il a compris ça ça se fait par des informations données pas à pas progressivement en donnant suffisamment d'informations pour ne pas laisser un espèce de suspense intolérable avec essayer d'être clair précis sans susciter de peur supplémentaire en donnant trop d'informations ou le jargon le jargon est mal vécu parce que déjà c'est un moment où on n'est pas clairement réceptif forcément à ce qui est dit alors en plus si c'est des mots incompréhensibles ça n'est pas ne pas être rassurant de façon inadaptée laissez la porte ouverte à des questions souhaitez-vous aborder d'autres sujets avez-vous d'autres questions est-ce que j'ai répondu à vos attentes proposez d'en reparler avec tes proches être à l'écoute des peurs du patient ça ça peut se faire au fur et à mesure de l'entretien à plusieurs reprises qu'est-ce qui vous appucie le plus prévoir un temps de réponse là encore il ne suffit pas de poser la question il faut laisser la place au patient de pouvoir s'exprimer de le comprendre et de lui répondre essayer de ressentir de permettre au patient de dire ce qu'il ressent en ayant une attitude empathique à la fin résumer ce qu'on a dit et planifier la suite il ne faut pas laisser une consultation qui se termine avec une incertitude pour le patient sur ce qui va se passer je vais vous rappeler demain vous allez aller à tel endroit à tel moment je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez pour ne pas laisser le flou là-dessus en hématologie on a des hémopathies qui sont des cancers mais qu'on suit de loin en loin tous les 6 mois donc il y a des patients sur une enquête que j'ai menée sur l'annonce du milieu de dysplasie des patients qui se plaignent qu'on leur annonce quelque chose qui pour eux leur paraît très grave même si pour les hématologues on ne se rend pas compte que cette annonce peut être traumatisante qui ont dit vous avez mis le dysplasie rendez-vous dans 6 mois ça c'est une incertitude insupportable d'avoir 6 mois avant de pouvoir reparler de l'annonce qui a été faite donc résumer ne pas rassurer inutilement donner les jalons suivants être à disposition des gens donner ses coordonnées voilà une fois que le patient est sorti notez ce qu'on lui a dit les mots clés utilisés pour que les autres soignants qui interviennent après dans la chaîne de soins soient au courant de ce qui a été dit puissent reprendre les mêmes mots ou les expliquer si besoin mettre au courant les personnes qui prennent part aux soins de ce qui s'est passé donc bien connaître les faits poser des questions pour commencer procéder par état identifier les sentiments du patient être disponible pendant et après la consultation et une nouvelle place importante pour les infirmiers et infirmières avec un partage des rôles dans ce moment crucial qu'est l'annonce et donc les patients apprécient beaucoup cette relation qu'ils peuvent avoir avec l'infirmière qui n'est pas la même que celle qu'ils ont avec les médecins ils se sentent beaucoup plus libres de poser des questions de faire part de leurs inquiétudes les mots qui sont dits par les infirmières ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dits par les médecins et donc c'est vraiment une complémentarité des tâches qui se dégage et qui est très bénéfique semble-t-il vraiment pour tout le monde voilà je vous remercie merci merci merci